Aujourd'hui, je vous présente quelqu'un. Si je vous dis qu'il a pris son courage à deux mains et que vous l'avez vu à la télé, ça vous dit quelque chose? On va aller voir. Je suis avec le fameux Samuel qui était à la télévision, dans la pub. Tu as dû te faire reconnaître sur la rue. Quand même beaucoup, oui. Oui. Parce que, pour le dire, Samuel, il dit « moi, je ne veux pas être une vedette, je ne veux pas qu'on me reconnaisse », mais là, malgré toi, tu es rendu une vedette. Parce que les gens te reconnaissent. Mais, au-delà de ça, je veux que tu saches qu'il y a beaucoup de gens, moi, qui m'ont dit, qui se sont reconnus dans toi, qui ont dit « moi, Samuel, j'étais lui avant ». Puis, j'ai décidé de me prendre en main grâce à lui. Puis, j'aimerais ça que tu me dises comment ça a changé ta vie, tout ça, dans le fond, le programme Transform, mais aussi la pub. Avant de commencer le défi, ma grosse crainte, c'était vraiment de mourir de faim. Je me disais « le vent va me gargouiller tout le temps, puis je vais mourir de faim ». Puis, au contraire, je n'ai jamais mangé autant pendant le concours. Je parle en défi, en quelque sorte, que là. Puis, même à cette heure, avec ma nutritionniste, je garde encore relation avec elle. Puis, elle m'aide selon ta dépense énergétique, que comptez plus les calories, puis tout ça. Mais, je mange encore très sainement. Une fois, de temps en temps, on se promène de gâterie, selon l'effort physique qu'on fait dans la journée, on balance. Après le concours, j'ai maintenu quatre mois ici, justement, dans l'espace où on est, avec mon entraîneur, c'est des cours de groupe. Ça garde vraiment une motivation. Toutes les semaines, tu as un cours, une séance avec du monde, un peu de ton même niveau d'entraînement. Oui. Puis, c'est vraiment… Ça donne une bonne dépense énergétique, puis j'ai bien aimé l'encadrement de ça. Bien, c'est sûr que tu en reprends un peu confiance en toi. Tu sais, quand tu te regardes dans le miroir, puis tu te dis… Tu le sais, là. On le sait tous, qu'on n'a pas ce douet, puis qu'on voudra revenir en arrière, puis se dire « Qu'est-ce que j'ai fait là? » Mais, à moins, tu embarques dans un engrenage, où est-ce que tu te dis, « Bon, rendu là, c'est pas plus grave, tu sais. » Tu sais, pas que tu t'enlises, tu t'enlises, mais en quelque sorte, c'est un peu ça. Là, tu te dis, « Bon, je suis rendu à des 38. » Je ne me suis jamais rendu aux 40, mais je veux dire, quand je suis allé acheter mes culottes, je me suis dit « Tabardouette, je suis déjà rendu à des 38. » À 32 ans, je trouvais ça pathétique. Je vous dirais que quand j'ai rassayé mes culottes des 34, quand même, selon moi, convenable, j'étais bien content, puis même que j'avais… Tu me rappelles, j'avais texté à mon entraîneur, je viens de m'acheter une paire de culottes des 34, il dit « C'est exactement ce que je porte, puis je suis fier de toi. » Ça fait que je trouvais que c'était comme un accomplissement, en quelque sorte, ça fait que… Bien, Samuel, félicitations. Félicitations pour ce que tu as entrepris, parce que tu as réussi à perdre le poids d'une chose, mais tu as réussi à le maintenir, puis ça, c'est un autre défi. Souvent que les gens ont peur, c'est la deuxième partie. Je veux te dire merci d'avoir fait partie de notre publicité. Puis la question qui est sur toutes les lèvres, « As-tu une blonde? » Pas officiellement. Alors, c'est lancé. Samuel n'a pas de blonde. Merci beaucoup. Bonne continuité. Merci. Bye, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501